Foi et guérison, André Adoul Quatrième partie, ceux qui souffrent Chapitre 15, visitez les malades J'étais malade et vous m'avez visité, Matthieu 25, verset 36 Avez-vous entendu ce prétexte ? Oh, il me tarde de prendre ma retraite pour me consacrer enfin aux vieillards et aux malades. Actuellement, je suis débordé. Ma vie professionnelle m'accapare plus que jamais et ma famille, à qui je me dois en priorité, réclame ma présence. L'intention est louable. Mais sera-t-elle suivie des faits le moment venu ? Observez les gens fort occupés. Ils se plaignent de ne pouvoir soustraire la moindre minute à leur programme tellement chargé. Visiter des malades, assister à la réunion de prière hebdomadaire sont choses impossibles, réellement impossibles. Or, curieusement, lors d'un mariage ou d'une fête paroissiale, ces mêmes personnes, sans cesse débordées, apparaissent très détendues, nullement pressées de rentrer à la maison, désireuses d'honorer jusqu'au bout le lunch qui accompagne la cérémonie. Comme quoi, on déniche, entre guillemets, miraculeusement du temps pour tout ce qui passionne ou est agréable. Aux âmes généreuses, Dieu accorde la grâce d'en trouver plus qu'on ne croit pour le servir. Autre remarque qui doit faire réfléchir. Ceux qui ont négligé les malades ou les vieillards durant leur vie active et dans la pleine force de l'âge n'ont ni l'envie, ni le ressort, ni la pensée d'aller vers eux une fois parvenus à l'automne de la vie, lorsqu'il y a pléthore de temps libre. C'est dès l'entrée dans la vie chrétienne qu'il faut se donner aux prochains. Les responsables de l'Église ou de mouvements de jeunesse devraient y penser et inciter les néophytes à ouvrir tout grand leur cœur pour répondre pratiquement aux besoins du prochain. Que Dieu nous communique la compassion qui animait jadis notre Sauveur. Cette compassion, don de l'Esprit, grandira dans la mesure où nous nous donnerons régulièrement aux autres pour leur joie et leur bien-temps spirituel que matériel s'il le faut. Même au départ de la vie, il vaut la peine de s'interroger. Quand sonnera l'heure de la grande rencontre, lorsque je serai appelé à paraître devant le Christ, quelle parole prononcera-t-il sur moi ? Seras la joyeuse invitation ? J'ai été malade et tu m'as visité. Prends possession du royaume. Ou le reproche cinglant du juge suprême, J'ai été malade et tu ne m'as pas visité. Retire-toi de moi. La parabole de Matthieu 25, verset 31 à 46, qu'il serait bon de relire, ne devrait pas nous laisser insensibles ni stériles, surtout si l'on se souvient que chaque visite rendue à un être souffrant est en réalité une visite faite au Seigneur lui-même. De plus, n'est-il pas stimulant de savoir qu'une récompense est promise dans l'au-delà à quiconque prend soin de son prochain ? Pensons-y. Et qui sait si plus tard, chargé d'en haut point de ne pouvoir quitter la chambre ou la maison de retraite, il ne vous sera pas donné d'accueillir avec reconnaissance. Et quelle joie ! Un jeune ami, un envoyé du Seigneur, venu vous témoigner une affection qui vous fera chaud au cœur. Qui répand l'amour recevra tôt ou tard de l'amour. Les récompenses ne sont pas reçues qu'au ciel. J'ai côtoyé un industriel, homme fort occupé, mais connu dans toute la région. Son dévouement et sa bonhomie attiraient jeunes et vieux, chrétiens ou non. Le contact était facile avec lui. Sur sa tombe, le prédicateur déclara humblement devant un vaste auditoire. Le vrai pasteur dans le pays, c'était celui qui vient de nous quitter. Nous ressentirons longtemps le vide que laisse ce départ. Il n'y avait qu'à considérer la foule émue qui se pressait dans le cimetière pour avoir une idée de la profonde estime qu'on portait à ce cher disparu. Et maintenant, voici quelques conseils pour ceux qui s'adonnent à ce service. A. Lorsque vous êtes au chevet d'un malade, ne pensez pas à vous ou à ce que vous devez dire. C'est le malade qui doit vous préoccuper. Répondez plutôt à ces questions. Soyez lucides et sages. S'il souffre au point de ne pouvoir supporter un long entretien, mettez rapidement un terme à votre visite. Ne vous croyez pas obligé de lui faire une lecture avec commentaires suivis d'une abondante prière. À moins qu'on ne vous retienne, les visites brèves sont souvent les plus appréciées. B. Si, en entrant dans la chambre du malade, vous trouvez des personnes qui l'entourent et bavardent avec lui, retirez-vous en lui disant « Je vous laisse à vos amis, je reviendrai vous voir dans quelques jours. Je ne vous oublie pas. » La présence de plusieurs visiteurs à la fois n'est jamais souhaitable. Elle fatigue le malade qui ne sait trop où donner de la tête et avec qui converser. C. Montrez-vous indulgent si le patient tient des propos de révolte. Sous la pression de la souffrance, il peut laisser échapper des paroles qu'il regrettera si tôt les douleurs estompées. Pensez à Job qui maudit le jour de sa naissance devant des consolateurs fâcheux. L'Éternel ne l'en réprimanda pas pour autant. Pensez à Moïse qui s'emporta contre les enfants d'Israël éprouvés par la soif. Or, c'est lui qui fut châtié, non les révoltés qui auraient pu s'attendre à plus de compassion de la part de leur chef car leur épreuve était réelle. Nombre 20, versets 1 à 12, psaume 106, versets 32 à 33. Je sais, il y a des cas où le malade se conduit en enfant gâté. S'il se montre exigeant injuste envers l'entourage, sans doute faudra-t-il le reprendre avec douceur. Le désapprouver sans le moraliser, en cherchant à l'amener à témoigner plutôt de la reconnaissance, à ceux qui se dévouent pour lui. On lui parlera comme un pêcheur s'adressant à un pêcheur, c'est-à-dire sans le juger. Je rendais visite à une chrétienne obligée de garder la chambre depuis de longues semaines. Elle se plaignait d'être trop peu visitée par les membres de l'Église qu'elle ne ménageait pas. Ses reproches pleuvaient, vifs et fort peu charitables. Ce sont les gens du monde qui s'occupent de moi, me dit-elle sur un ton aigre doux. Ah, je crois savoir pourquoi vos amis ne viennent pas vous voir. Que voulez-vous insinuer ? Absolument rien, mais je devine pourquoi vous êtes délaissés par vos amis. Tiens, dites vite. Je suppose qu'ils préfèrent garder leur distance, parce que vous avez la langue un peu trop pointue et elle fait mal. La demoiselle sursauta et l'entretien tourna court. Je la quittai sans revenir sur ce que j'avais cru devoir lui dire. Cependant, plus tard, je reçus d'elle, et par deux fois, des lettres qui me réjouirent. Elle s'était réellement humiliée et avait changé d'attitude. D. Pour établir un meilleur contact avec la personne visitée, il est bon, quand c'est possible et souhaitable, de lui offrir, suivant le cas, une gâterie, un objet, un journal, toutes choses susceptibles de lui faire plaisir. Un petit cadeau pas nécessairement onéreux est toujours apprécié. Le professeur Jules Marcel Nicole disait avoir connu une personne âgée qui, pendant la dernière guerre, découpait en petits morceaux sa maigre portion de chocolat pour en faire part à des malades qu'elle visitait à domicile ou dans les hôpitaux. Chrétienne soucieuse de leur âme, elle ne manquait pas de les réconforter par de bonnes paroles tirées de la Bible. Hélas, lorsqu'elle fut décédée, personne ne prit la relève pour assurer ce beau ministère. Au jour du jugement, cette veuve entendra certainement le Seigneur lui dire « J'ai été malade et tu es venu me voir, entre dans la joie de ton maître ». Cet exemple touchant devrait être pour nous tous comme un appel du Seigneur à « passer aux actes sans attendre la retraite » entre guillemets. E. À tel chrétien très éprouvé qui désespère de guérir, il semble que les responsables de l'Église devraient avoir la liberté de lui proposer de méditer les paroles de l'apôtre Jacques chapitre 5 verset 14 à 16 et de lui conseiller s'il en a la conviction d'appeler les anciens afin qu'il prie pour sa guérison. Le malade y consentira d'autant plus volontiers qu'il pensera avec affection et gratitude à ceux qui le soignent et souffrent de le voir souffrir. B. Comme nous l'avons déjà signalé, ne servez pas aux malades la banale formule tant de fois entendue. Courage, le Seigneur est avec vous ou tenez bon, il vous soutient. L'essentiel est que le patient soit conscient de l'intérêt que nous lui portons en le visitant régulièrement. G. C'est du Seigneur surtout qu'il faut entretenir les malades avec la pensée de les amener plus près de lui, à condition que nous vivions nous-mêmes dans une étroite communion avec le Sauveur. Il vaut la peine de préparer dans la prière et à l'avance la visite projetée. Que Dieu vous donne joie et encouragement dans ce service tellement important mais trop négligé. Question 1. Donnez-vous du temps aux malades ? Sont-ils sur votre cœur ? Connaissez-vous une personne qui se consacre à ce ministère de visite avec compétence ? Si vous êtes jeune et en avez la possibilité, proposez-lui de l'accompagner pour apprendre d'elle et vous adonner à cette tâche importante. 3. Lors d'une visite à un malade gravement atteint, est-il utile de parler de guérison ? Si oui, comment faut-il aborder le sujet ? Dans le prochain chapitre, le chapitre 16, il sera question de médecins et médecine. Nous mettons comme à l'ordinaire dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page de téléchargement de cet ouvrage d'André Adoul, Foi et guérison, téléchargement qui se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr. Nous mettons aussi en plus le plan de cet ouvrage. Nous vous recommandons de vous rendre aussi sur la page d'accueil. Vous cliquez sur Livre et voyez tous les ouvrages que nous avons téléversés et mis à votre disposition gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr ainsi que de très nombreux quantiques que nous avons mis en parole et notamment les quantiques d'écho de la joie de Strasbourg, maison d'édition de disques dans les années 50 et 60, 70, mais qui hélas n'existent plus et dont nous avons voulu sauvegarder les très nombreux chants généralement issus des ailes de la foi. Nous vous disons au revoir et à bientôt. Foi et guérison André Adoul Quatrième partie Ceux qui souffrent Chapitre 16 Médecins et médecine Nous aussi nous soupirons en nous-mêmes en attendant la rédemption de notre corps. Romains 8, verset 23 Des personnes scrupuleuses s'interrogent. Un malade chrétien peut-il consulter un médecin sans déplaire à son Seigneur ? Serait-ce manquer de foi que de se confier aux soins d'un spécialiste ou d'user de moyens humains pour être guéri ? Gravement blessée dans un accident de voiture, la victime doit-elle s'opposer à toute intervention chirurgicale, refuser catégoriquement d'être soignée dans un hôpital, s'abstenir de prendre des médicaments ou d'user de prothèses ? La guérison ne devrait-elle pas venir uniquement de Dieu en réponse à la prière avec ou sans imposition des mains ? La Bible ne précise-t-elle pas que c'est l'Éternel qui guérit toutes nos maladies ? Psaume 103, verset 3 Il nous semble ici que le bon sens suffirait à donner les réponses à cette série de questions, mais nous préférons les tirer de la Bible. 1. Et d'abord, citons la parole de Jésus rapportée par Luc le médecin. Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Luc 5, verset 31. On imagine mal une telle phrase dans la bouche du maître s'il condamnait en même temps cette profession. 2. Paul présente Luc, son précieux collaborateur, comme le médecin bien-aimé, dont il a certainement apprécié les soins et les conseils éclairés. Sans aucun doute, l'apôtre s'exprimerait différemment si cette fonction était contraire à la pensée du Seigneur. 3. C'est encore Luc, le médecin averti, qui nous relate la parabole du bon samaritain. Cet homme de cœur qui s'affaire au chevet du blessé ne semble pas avoir demandé à Dieu de guérir le malheureux. Jésus le montre plutôt occupé à désinfecter les plaies avec du vin en utilisant de l'huile pour les adoucir. C'était les seuls « médicaments » dont disposait à l'époque un homme en déplacement et le maître, une fois de plus, n'en dénonce pas l'usage. 4. Paul non plus ne dédaigne pas les moyens naturels lorsqu'il conseille à Timothée de prendre un peu de vin pour soulager son estomac. L'apôtre n'a pas cru devoir dire à son jeune disciple « Depuis longtemps, tu devrais être guéri. Prie donc avec sérieux le Seigneur pour que tes indispositions disparaissent. Aurais-tu perdu la foi ? » Et pourtant, c'est l'Éternel qui guérit. Même quand la thérapeutique du médecin s'avère efficace, en réalité, c'est Dieu qui rétablit et redonne la santé. « Si l'opération réussit, c'est d'abord à Dieu qu'on le doit, lui qui a dirigé et tenu la main du chirurgien. Chirurgien et médecin ne sont qu'en des instruments de guérison. » Il nous paraît opportun d'extraire un court passage d'une conférence du professeur Jules-Marcel Nicole. En note 1, maladie et guérison, Jésus a dit que nous pouvons nous confier en Dieu pour être nourris et vêtus et il nous invite à regarder les oiseaux du ciel qui ne sèment ni ne moissonnent et n'amassent rien dans les greniers. De même, les lisses des champs ne travaillent ni ne filent. Cela signifie-t-il, pour autant, que nous devrions nous abstenir de travailler et de filer, de semer et de moissonner parce que Dieu se serait engagé à nous nourrir et à nous vêtir d'une façon miraculeuse. Si nous recevons de Dieu notre nourriture, nous devons cependant travailler pour gagner notre pain. De même, le fait que nous attendions notre guérison de Dieu ne doit pas nous empêcher de recourir aux ressources de la médecine. Dieu doit-il la santé, une bonne santé à tous ses enfants ? Promet-il d'accorder la guérison à quiconque se confie en lui ? Serait-ce signe d'infidélité que de ne pas guérir ? Oui, répondent certains chrétiens se basant sur de nombreuses affirmations de l'Écriture et en particulier sur la parole du prophète Esaïe que Matthieu applique à l'œuvre de Jésus. Il s'est chargé de nos maladies Esaïe 53, verset 4, et Matthieu 8, verset 17. Est-ce à dire, pour autant, que nous devrions être exemptes de maladies ou d'infirmités ici-bas ? Le texte qui semble répondre le mieux à cette question est celui de Romain, chapitre 8, verset 23. Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant la rédemption de notre corps. Puisque le chrétien soupire au plan physique, c'est que sa santé connaît des hauts et des bas, ce qui le pousse à « attendre » la délivrance avec d'autant plus de vigueur qu'il est grandement éprouvé dans son corps. C'est au retour du Seigneur à la résurrection des corps que s'opérera le grand changement. Car le Seigneur à un signal donné descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement 1 Thessalonicien 4, verset 16. Voici, je vous dis un mystère, nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés en un instant en un clin d'œil à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. 1 Corinthiens 15, verset 51 à 53. Le chrétien n'est nullement à l'abri de la maladie ou de quelque infirmité. La décrépitude fait inexorablement son œuvre et personne n'échappe à la mort bien que le Fils de Dieu ait pris notre place sur le calvaire. Notre corps mortel est semé corruptible, méprisable, infirme, c'est-à-dire sujet à la maladie et c'est ce corps-là qui ressuscite glorieux, glorieux, incorruptible et plein de force. 1 Corinthiens 15, verset 42 à 43. Il suffit de penser à Job, à Hépaphrodite, Philippiens 2, verset 26 à 27, à Trophime, de Timothée 80, à Timothée, 1 Timothée 5, 23, pour affirmer que des croyants fidèles peuvent être visités un jour ou l'autre par des ennuis de santé. Mais cela ne nous empêche nullement de croire à la guérison en nous adressant au Tout-Puissant. Son œuvre est parfaite et nous lui devons tout. La vie nouvelle, nous l'avons déjà, et un corps nouveau que nous recevrons lorsqu'il reviendra. Alléluia ! Ce point sera repris et développé dans le prochain chapitre. Question. 1. Avez-vous encore quelques réticences à consulter un médecin et à faire usage des médicaments prescrits ? 2. Ce qui précède, vous a-t-il éclairé, rassuré, libéré ? Non ? Sinon, pourquoi ? 3. Si vous êtes atteint par quelque infirmité de l'âge, si vous découvrez vos limites, pensez-vous souvent et avec reconnaissance à ce corps nouveau que vous recevrez à la résurrection des corps ? Avez-vous l'assurance que le Christ vous prendra avec lui ? Fin de ce 16e chapitre de cet ouvrage Foi et guérison Andréa Doule Foi et guérison Andréa Doule Quatrième partie Ceux qui souffrent Chapitre 17 Le divin médecin Nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant la rédemption de notre corps. Romains 8, verset 23 Rien n'est plus décevant pour un prédicateur que de s'entendre dire à l'issue d'un office ou d'une réunion Vraiment, je regrette. J'ai été incapable de suivre votre exposé. J'ai saisi par-ci par-là quelques bribes de vos paroles, mais insuffisamment pour tirer profit de votre enseignement. Ai-je parlé trop vite ? Pas du tout. Mais vous ignoriez sans doute que l'acoustique dans ce temple est des plus déplorables. Si l'orateur tient à être entendu et bien compris, il doit regarder fixement, sans s'en détourner un seul instant, la colonne qui est devant lui légèrement sur sa gauche. Faute de quoi, il parle en vain et ses paroles se perdent alors dans ce vaste édifice. Regardez au bon endroit. Voilà qui est important. Vous connaissez sans doute ce récit de l'évangile. Relire Luc, chapitre 17, verset 11 à 19. dit les preux dont un samaritain implore Jésus qui passe. Aie pitié de nous ! Appel entendu puisque le maître les envoie séance tenante vers le prêtre chargé de constater la guérison et d'accorder, si le diagnostic est favorable, le droit de réintégrer la cité. Les dix optent en père sans hésiter et bientôt ont la surprise de constater qu'ils sont guéris. On devine leur joie. L'un d'entre eux, un samaritain, revient sur ses pas pour adorer Jésus et lui témoigner sa reconnaissance tandis que les autres poursuivent leur chemin en direction de la ville. Hélas ! Ce faisant, il tourne le dos au sauveur et s'éloigne de plus en plus de lui. Peut-être ne le rencontreront-ils plus jamais. ici, le bienfait occulte le bienfaiteur. Il y a une poursuite de la guérison qui éloigne de Jésus. Regarder à celui qui guérit importe plus que de se polariser sur la guérison et les bénédictions qui peuvent s'en suivre. Il est bon de le redire. Le samaritain, cet homme doublement méprisé, a compris et reconnu que Jésus est infiniment plus qu'un puissant guérisseur. N'est-il pas le fils de Dieu, le Messie annoncé par les prophètes et certainement attendu par ses neuf compagnons d'infortune ? En rebroussant chemin, cet étranger a réjoui le cœur de son bienfaiteur et du même coup a reçu une grâce supplémentaire, le salut, un don infiniment plus précieux que la guérison de sa lèpre. Va, ta foi t'a sauvé. Celui qui a le pouvoir de guérir est Dieu et ses faveurs, la guérison y comprise, ne sont jamais des récompenses mais uniquement des faveurs, des grâces imméritées. Répétons-le, il serait inconcevable que nous nous adressions à lui comme à un guérisseur ou comme s'il nous devait, quoi que ce soit, la délivrance de tous nos maux. Aussi, importe-t-il de reconnaître d'abord qui il est, à savoir le Dieu tout-puissant, à lui tout est possible, Matthieu chapitre 19 verset 26. Le Créateur à qui nous devons tout et qui pourvoit si fidèlement à nos besoins. Sa bonté va jusqu'aux cieux. Le Dieu miséricordieux qui nous comble de ses faveurs en dépit de nos chutes et de nos oublis. Il a fait la paix par le sang de sa croix. Colossiens 1 verset 20. C'est pourquoi soumettons-nous à ce Seigneur de gloire en lui donnant la première place dans notre vie de tous les jours. Il est digne de notre confiance et de notre reconnaissance. Il est digne de notre adoration et de notre admiration. Ici, retenons une recommandation sur laquelle il vaut la peine d'insister. Que nos regards restent fixés sur celui qui guérit. S'il l'était sur la guérison demandée, nous attristerions le Seigneur et risquerions de nous croire frustrés si la délivrance tardait à venir ou n'était pas accordée selon nos voeux. Le doute et le découragement nous gagnerait, nous accuserions Dieu de faillir à ses promesses et, déçus, nous nous éloignerions sûrement de Jésus. Surtout pas que notre constante préoccupation soit la personne du Seigneur, sa gloire, son royaume. La réponse ne manquera pas de venir si je persévère dans une humble soumission en ne comptant que sur sa grâce. L'évangile selon saint Matthieu rapporte une parole du prophète Esaïe qu'il applique à l'œuvre de Jésus. Il a pris nos infirmités, il s'est chargé de nos maladies. Matthieu 8, verset 17, Esaïe 12, verset 17, et Esaïe 53, verset 4. Pour ma part, je reste persuadé que le Christ sur le calvaire a porté non seulement nos péchés et les a expiés, mais il s'est également chargé de nos maladies et de nos tards physiques. Il a sauvé l'homme tout entier par ses mérites et ses souffrances. Et si un jour, selon les promesses de l'Écriture, notre corps jugé infirme est transformé radicalement en un corps spirituel en parfaite santé, c'est bien à cause de l'œuvre rédemptrice du crucifié. Il est vrai qu'à la conversion, l'enfant de Dieu reçoit un cœur nouveau, un esprit nouveau. Un changement profond s'opère en lui. Il devient une nouvelle créature unie à son créateur de Corinthiens 5.17. Nous citons ce verset. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Retour au texte. Si cette transformation est immédiate, il n'en est pas de même pour notre corps. En vérité, toute guérison physique accordée ici-bas n'est que le gage de la guérison promise et acquise à Golgotha et que nous attendons encore. À la résurrection, elle sera totale, parfaite et définitive. C'est la rédemption des corps dont parle l'apôtre, leur transformation glorieuse qui s'opérera au retour du Christ. Plénitude de guérison après laquelle soupirent tant de malades et d'infirmes. Romains 8, verset 23, 1 Thessalonicien 4, verset 15. En attendant et en dépit des guérisons obtenues, la décrépitude poursuivra son œuvre, la vue baissera, l'ouïe sera moins fine, les réflexes plus lents. Les forces diminueront, les dents tomberont, et cela jusqu'à ce que casse le fil de la vie, c'est-à-dire que mort s'en suive. C'est l'ecclésiaste qui décrit de façon imagée et saisissante cette incontournable décrépitude. Ecclésiaste 12, verset 3 à 9. L'homme extérieur se détruit de jour en jour et nous fait aspirer ô combien à la rédemption promise. Mais, gloire à Dieu, la résurrection des corps attend le fidèle. Il sait qu'il revêtira un corps tout neuf, entre guillemets, sans commune mesure avec celui que nous possédons sur la terre et qui nous éprouve parfois si douloureusement. Nous serons transformés en un instant et le corps nouveau ne ressemblera en rien au premier devenu poussière dans le tombeau. Heureusement, nous n'emporterons pas au ciel nos infirmités. Plus de dents, qui font souffrir, plus de lassitude qui accable, plus de déclin ou d'infirmité. Ce corps dit de résurrection sera, selon la Bible, glorieux, spirituel, éternel. Autant de termes à méditer avec reconnaissance et émerveillement. Cultivons cette merveilleuse espérance pour éclater de joie et faire nôtre l'ultime prière de l'Église « Seigneur, viens bientôt, Apocalypse 22. La guérison totale en plénitude est donc à venir. Paul nous le rappelle dans sa lettre aux Corinthiens. Il y a des corps célestes et des corps terrestres et ils n'ont pas le même éclat. Il en est ainsi pour la résurrection des morts. Semé corruptible, le corps ressuscite incorruptible. Semé méprisable, il ressuscite éclatant de gloire. Semé dans la faiblesse, il ressuscite plein de force. Semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. Et de même que nous avons été l'image de l'homme terrestre, nous serons aussi à l'image de l'homme céleste. Je vais vous faire connaître un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons transformés en un instant, en un clin d'œil au son de la trompette finale. Car la trompette sonnera, les morts ressusciteront incorruptibles et nous, nous serons transformés. Il faut en effet que cet être corruptible revête l'incorruptibilité et que cet être mortel revête l'immortalité. 1 Corinthiens 15 versets 40 à 53. Alléluia. Question 1. Traversez-vous un temps de maladies éprouvantes ? Avez-vous demandé à Dieu qu'il vous rétablisse ? Et si la guérison souhaitée ne vient pas, continuez-vous de vous attendre au Seigneur et de fixer les regards sur lui avec confiance ? Dans la soumission ? 2. Si vous êtes tenté de douter ou de vous décourager, voudriez-vous en demander pardon à celui qui est fidèle ? Dites-lui que sa volonté est bonne, qu'il ne se trompe pas dans ce qu'il fait ou ne fait pas. Et demandez-lui de vous accorder la grâce, de demeurer paisible et confiant dans l'attente de sa victoire. 3. Voudriez-vous relire et méditer les textes cités plus haut 1 Corinthiens 15 verset 40 à 53 et louer le Tout-Puissant pour ses merveilleuses perspectives ? Fin de ce chapitre Foi et guérison André Adoul 4e partie Ceux qui souffrent Chapitre 18 Le cas Trophime J'ai laissé Trophime malade à Milet De Timothée 4 verset 20 Paul semble faire à son jeune ami Timothée l'aveu d'un échec J'ai laissé Trophime malade à Milet De Timothée 4 verset 20 Aussi, nombre de lecteurs plutôt réticents lorsqu'il s'agit de guérison divine auront-ils la tentation de s'écrier en jubilant ? Ah ! Vous voyez bien que Dieu ne guérit pas toujours même lorsque l'instrument utilisé est puissant dans sa main comme l'était jadis l'apôtre Regrettons seulement de ne pas en savoir davantage au sujet de Trophime car des questions se posent volontiers à notre esprit Au fond de quelle maladie était-il atteint ? Quelle était la gravité de son mal ? Était-il malade depuis longtemps souffrait-il beaucoup ? Était-il halité ou pouvait-il aller et venir et continuer d'accomplir son ministère d'évangéliste ? Paul lui avait-il imposé les mains ? Pensait-il que la guérison ne serait qu'une affaire de jour ? Les anciens ont-ils pratiqué l'onction d'huile ? Autant d'interrogations qui resteront sans réponse puisque le Nouveau Testament garde le silence sur ce cas L'apôtre avait sans doute de bonnes raisons de ne pas en dire plus long Faisons-lui confiance Une chose est certaine bien que laconique cette nouvelle a sa place dans l'écriture tout entière inspirée de Dieu elle s'avère selon Paul utile pour convaincre et corriger de Timothée 3.16 Il vaut donc la peine de s'attarder sur le cas trop fime pour réfléchir et si possible d'en tirer de précieuses leçons 1. Paul semble-t-il aurait gagné à passer sous silence une nouvelle susceptible de ternir son image de marque aux yeux d'un jeune collègue plein d'admiration pour son père spirituel L'apôtre aurait-il perdu sa puissance ? Connaitrait-il un déclin dans sa foi au point de ne pouvoir remplir comme par le passé un puissant ministère de guérison ? J'en doute L'apôtre veut simplement pousser Timothée à intercéder en faveur de ce précieux évangéliste présentement arrêté Quoique séparés Paul et son jeune ami lutteront de concert pour obtenir son prompt rétablissement Lorsqu'un membre souffre les autres souffrent avec lui Ce serait mal connaître l'apôtre que de le croire soucieux de redorer son blason bien au contraire Lui qui ne faisait aucun cas de sa vie aurait été chagriné d'apprendre que ses amis chrétiens avaient de lui une trop haute opinion comme il le laisse entendre dans 2 Corinthiens 12.6 Celui-là seul qui guérit doit être exalté et les regards d'admiration doivent se porter sur lui seul lui avec une majuscule bien sûr renvoyant au Seigneur Jésus 2.6 L'apôtre aurait pu ajouter quelques détails propres à rassurer Timothée 3.6 J'ai imposé les mains atrophimes certes en le quittant la fièvre le tenait encore mais par la foi j'affirme qu'il est guéri réjouis-toi avec moi pour cette délivrance dont nous attendons la nouvelle d'un moment à l'autre ou conseiller encore nous devons croire à sa guérison selon les promesses de la Bible sans oublier toutefois que Dieu est souverain pour ma part je suis grandement encouragé de voir l'Église intercéder fidèlement pour ce serviteur dans la peine ainsi elle s'affermit dans l'amour oui ce retard était nécessaire et Dieu est sage il a son heure pour exaucer quoi qu'il en soit nous attendons pour bientôt la délivrance c'est pourquoi à l'avance bénissons Dieu pour cette guérison qui je le répète ne saurait tarder et sera à la gloire du Seigneur ce langage n'aurait-il pas été perçu comme un échec que l'apôtre s'est vertué à dissimuler 3 Paul aurait pu préciser Trophime a fait un excellent travail à Milet par son moyen des chrétiens ont été affermis et des conquêtes ont eu lieu dans ce pays hostile Satan ne l'ignore pas et s'acharne contre lui pour le neutraliser en tout cas le rendre inoffensif c'est pourquoi organisons une chaîne de prière pour réclamer sa guérison afin qu'il poursuive vaillamment le combat luttons pour lui et avec lui sans désemparer jeûnons même pour hâter sa délivrance et s'il le faut restons à genoux des nuits durant pour supplier le ciel Dieu répondra d'autant plus vite et la victoire sera totale cet appel eut encombré l'église d'un problème peut-être mineur alors qu'elle avait d'autres priorités sur le cœur que de journaux évangéliques ou de circulaires nous invitent à la prière pour des sujets qualifiés d'urgents voire de dramatiques de première importance au dire des rédacteurs pourquoi pas mais ces appels quand ils ne nous culpabilisent pas risquent de nous détourner de nos devoirs les plus élémentaires envers nos proches et nos voisins envers les membres de l'église que nous fréquentons Satan serait trop heureux de nous empêcher d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions Ephésiens 2 verset 10 L'aide du Seigneur n'est pas de trop pour ceux qui épris de liberté veulent échapper à la pression qu'exercent inévitablement ces appels généralement présentés comme venant d'en haut Il incombe à chacun de faire un tri judicieux dans cette abondance d'informations Ce ne sont pas les autres qui doivent nous dicter notre ligne de conduite mais le Seigneur Ceci dit il n'est pas interdit de faire connaître autour de soi les multiples besoins concernant l'œuvre de Dieu 4 Paul aurait pu se « couvrir » en ajoutant Il est vrai que j'ai laissé Trophime malade à Milet mais j'ai préféré ne pas intervenir Il me paraissait plus juste de lui conseiller de faire appel aux anciens pour qu'ils loignent d'huile Il est bon d'associer l'église à une action qui sera bénéfique pour tous On a quelques peines à imaginer l'apôtre parlant de la sorte Il avait raison de se montrer laconique nous donnant ainsi une précieuse leçon celle de rester sobre dans l'énoncé de nos nouvelles et de nos expériences Un surcroît de précision nous fait courir un double danger celui de nous mettre en avant ou de nous éloigner de la vérité 5 Enfin en quittant son collaborateur et ami niant l'évidence Paul aurait pu dire à Trophime Lou le Seigneur tu es guéri Crois à la puissance de la louange saisis la promesse de guérison tout ce que vous demanderez en priant croyez que vous l'avez reçu Lève-toi donc et va témoigner de cette victoire devant l'église Alléluia Mais peut-on témoigner sous peine de mentir de ce qu'on n'a pas encore reçu J'ai été témoin de telles erreurs dont les conséquences ont toujours été regrettables N'allons pas croire en considérant la brièveté de cette nouvelle que Paul se soit désintéressé de Trophime et de son état Puisqu'il mentionne son nom c'est qu'il souhaite qu'on ne l'oublie pas devant Dieu Pour sa part il a certainement prié pour son rétablissement et peut-être pourquoi pas lui a-t-il imposé les mains en invoquant le Tout-Puissant à moins que Trophime n'ait eu simplement à soigner un rhume ou une grippe passagère Mais j'incline à croire que l'apôtre en quittant son ami l'a plutôt entretenu de son Rédempteur l'exhortant à s'en remettre à celui qui guérit Qu'il y ait eu imposition des mains ou non prière des anciens ou pas la guérison importe moins que la personne du Seigneur Tout-Puissant Qu'on me pardonne cette insistance Seriez-vous dans l'attente d'une guérison qui ne vient pas quoi que demander avec foi ? Alors déchargez-vous sur lui de ce souci sans vous accuser ou vous troubler Prenez au mot la parole de Dieu et persuadez-vous qu'il prend soin de vous 1 Pierre 5 verset 7 Un grand sujet un vrai sujet de louange qui vous affermira Vivez le repos de la foi les yeux sur Jésus et si l'épreuve dure encore pénible et lancinante invitez vos amis chrétiens pour demander à Dieu sa paix pour demeurer dans la paix Il est fidèle et ne peut vous décevoir Quoi qu'il en soit tenez bon il y aura sa réponse Question 1. La nouvelle concernant Trofim vous a-t-elle amené à réfléchir sur le sujet qui nous préoccupe ? Quelle a été votre conclusion en lisant cette brève nouvelle ? 2. Avez-vous la préoccupation de visiter les malades pour prier avec eux ? Que leur dites-vous quand vous les rencontrez ? 3. Si vous ne l'avez jamais ou rarement fait pourquoi n'iriez-vous pas aujourd'hui vers telle personne de l'église ou tel voisin qui est sur un lit d'hôpital pour lui rendre visite et lui parler de Jésus ? Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien d'accès à la page de téléchargement de cet ouvrage d'André Haddoul « Foi et guérison » téléchargement gratuit qui se fera à partir du site internet médiathèquechrétienne.fr Nous y ajoutons le plan de cet ouvrage et nous vous invitons à vous rendre sur le site médiathèquechrétienne.fr à la page d'accueil livres ou audio ou vidéo et à considérer les centaines d'ouvrages que nous avons numérisés qui étaient épuisés et non réédités et qui sont disponibles dorénavant pour l'église afin qu'il puisse en faire son miel et s'enrichir de la lecture de ces auteurs et de ces ouvrages épuisés et non réédités. Nous avons aussi pris soin de mettre en parole de très nombreux quantiques et notamment les quantiques de Daniel et Françoise Dossmann mais aussi les quantiques Échos de la joie de Strasbourg qui correspondaient à de vieux vinyles édités dans les années 50, 60 voire 70. Nous vous disons au revoir et à bientôt. à bientôt.